Bonjour, je vous entends déjà dire des choux à la crème, ce n'est pas pour moi. Et bien détrompez-vous, des choux au micro-ondes, c'est possible. Pour cette recette, vous avez besoin du pichet micro-cook 1,5L, du fouet plat métallique, de la spatule silicone, des cuillères mesure et de la feuille de cuisson silicone et de la boule d'écor que vous pouvez emprunter à votre monitrice. Dans l'eau, j'ajoute le sucre et le beurre. Direction le micro-ondes. C'est bien chaud. D'un coup, j'ajoute la farine et le sel que j'ai déjà mélangé. Vous mélangez énergiquement pour que la pâte se décolle des bords du pichet. Maintenant, j'ajoute mes œufs un par un. C'est très important. Il faut que l'œuf soit bien amalgamé à la pâte avant d'ajouter le deuxième. Voilà, le premier est bien amalgamé. Je peux mettre le deuxième. On mélange bien. La texture doit être semi-épaisse. Parfait. Je remplis maintenant ma boule d'écor. Je tape un peu pour enlever l'air. Et maintenant, je vais faire mes choux. J'ai lavé ma feuille silicone avant utilisation, car c'est une matière poreuse et le gras ressort. Petite astuce. Pour marquer l'emplacement des choux, j'utilise ma douille avec un peu de farine. Je les mets en quinconce, car les choux vont gonfler. Et voilà, à nous de jouer. Vous n'inclinez pas la boule d'écor. Pour faire vos choux, vous restez bien au-dessus. Et voilà, maintenant, je vais dorer. J'ai préparé une dorure avec un jaune d'œuf et 15 ml d'eau. Avec ma fourchette, j'appuie très légèrement sur mon chou. Ça va leur donner une jolie couleur et un joli arrondi. Direction le four. Pendant que mes choux cuisent, je fais la crème pâtissière. Le lait dans le pichet micro-couc. Le sucre. La maïzena. La vanille. Et les jaunes d'œufs. Alors, surtout, vous ne jetez pas les blancs d'œufs. Ils se congèlent très bien. Et maintenant, eh bien, on fouette. Voilà, la préparation est bien mélangée. Je vais mettre à cuire au micro-ondes en mélangeant à mi-cuisson. Mes choux sont cuits, refroidis. Ma crème pâtissière est bien froide. Je l'ai mise dans la boule décor avec la douille à garnir. Et je vais garnir. Vous faites ça pour tous les choux et surtout, vous ne les mangez pas. Hum, c'est bon. Sous-titrage ST' 501